Grande et gagnante dans la catégorie artiste féminine francophone de la Néo Energy Music Awards, vendredi 10 novembre, Vita a tenu à adresser un message émouvant à son mari lors de son discours de remerciement. C'était la 25e édition. Vendredi 10 novembre, les Energy Music Awards étaient de retour sur TF1, présenté par Nico Saliagas. Une édition un peu particulière pour cette émission qui récompense les artistes les plus populaires de la scène musicale. En effet, cette année, si l'événement avait bien lieu à Cannes, il n'a pas été diffusé en direct, suite à l'alerte urgence attente à opérer après le drame survenu au lycée Gambetta d'Arras. Pas de quoi néanmoins ternir l'enthousiasme des 1500 spectateurs, présents dans la salle bien que certains aspects de la cérémonie aient été largement critiqués par les internautes. Côté palmarès, les Energy Music Awards ont récompensé Slimane, grand vainqueur dans la catégorie artistes masculins francophones de l'année, mais aussi Bigelow et Oli pour le duo de l'année, Jane pour son titre Mac et Bas sorti en 2016, ou encore Loine pour son titre secret, élu chanson 2023. Mais Vita était aussi la star de la soirée, puisque la chanteuse a remporté le prix de l'artiste féminine francophone de l'année. J'espère que tu es fier de moi à inviter sur scène pour récupérer son trophée, comme son grand ami Slimane, la chanteuse a gagné face à Jane, Juliette Armanet, Mentissa ou encore Shai. Celle qui a été révélée par son duo avec Giams dans Confessions Nocturnes, s'est souvenue de sa première fois à Cannes. Je suis venue ici pour la première fois en 2007. Et c'est en 2007 que j'ai rencontré mon public, qu'il m'a porté, qui m'a comprise tout de suite et qui me permet d'être encore là 16 ans après, a-t-elle continué ? La nouvelle marraine de la Star Academy a ainsi tenu à remercier ses proches et ses équipes, mais elle a surtout adressé un touchant message à son mari, Hicham Bendaou, « Je voudrais dire à mon mari combien je la aimais, je crois qu'il ne le voulait plus que moi », a-t-elle déclaré en évoquant son prix. Très émue, elle a terminé son discours en lui adressant un « J'espère que tu es fier de moi ». Adorable Adorable Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada